Merci à nouveau de rester en contact avec nous. J'espère que par la grâce de Dieu, vous allez bien. Pendant cette pandémie du coronavirus, la pandémie du COVID-19, la situation a été difficile pour tous, mais soyons forts, Jésus revient bientôt. Vous savez, notre session de la conférence générale, qui a été reportée d'environ un an, a pour thème « Jésus revient, impliquez-vous », l'implication totale des membres. Je demanderai à chacun d'entre vous de demander au Seigneur de vous révéler les façons dont vous pouvez être en relation avec d'autres personnes, dans l'implication totale des membres, en aidant à connaître cet aspect merveilleux, cette compréhension prophétique du proche retour de Jésus. Oui, cette pandémie du COVID-19 a créé une situation incroyable où les gens sont inquiets et se demandent « Est-ce la dernière crise du monde ? » Sommes-nous dans les derniers jours ? Oui, nous sommes dans les derniers jours. Ce n'est pas la dernière crise, mais nous sommes proches de la fin des temps. La semaine dernière, nous avons examiné très brièvement le chapitre 2 de Daniel. Et nous sommes dans les orteils de la statue de Daniel, chapitre 2. Mais je tiens à vous dire que Jésus reviendra bientôt. Cette pandémie est un signal d'alarme pour nous tous. Jésus revient. Les messages prophétiques de Dieu sont clairs. J'aimerais analyser ensemble le chapitre 24 de Matthieu. En fait, pour les deux ou trois prochains rendez-vous hebdomadaires, nous nous concentrerons sur ce chapitre particulier. Pour commencer, je voudrais lire la partie introductive, le troisième verset, puis jusqu'au verset 14. Il dit que Jésus était assis sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en priver. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, c'est-à-dire la fin des temps et le reste, et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ? » Et Jésus commence à expliquer en disant, « Beaucoup viendront sous mon nom, » verset 5, « Et diront, c'est moi qui suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. » Frères et sœurs, ne vous laissez pas tromper. Restez proche de la parole de Dieu. Passez du temps avec la parole de Dieu pour comprendre la signification de ces signes spécifiques. Jésus va bientôt revenir. Lui, le vrai. Ne vous laissez pas tromper par de faux Messies et prophètes. Et puis, on parle de guerres et de menaces de guerre, et d'une nation qui se dressera contre une nation. Bien sûr, cela se produit depuis des siècles, mais cela va s'intensifier avec le temps. Lorsque les choses deviendront plus intenses, et il y aura des famines, des pestes. Cette terrible pandémie est une peste. Et des tremblements de terre en divers endroits. Ces derniers temps, toutes sortes de catastrophes naturelles sont en train de se produire avec une ferveur accrue. Et c'est pour nous un défi de comprendre ces signes. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution et on vous fera mourir. « Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. » Verset 9. « Beaucoup trébucheront alors et y se trahiront et se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Verset 12. « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et vous, mes frères et sœurs, soyez fidèles au Seigneur. Laissez le Seigneur vous guider d'une manière particulière. « Car il vous préservera par sa justice. » « Et nous serons sauvés par la précieuse miséricorde, la grâce et le sang de Christ. » Et puis le dernier verset que je veux partager avec vous aujourd'hui, le verset 14. « Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. » Alors viendra la fin. Dieu se servira de vous pour diffuser le précieux message des trois anges d'Apocalypse 14 et du quatrième ange d'Apocalypse 18, pour aider les gens à comprendre le message complet. Permettez-moi de partager avec vous une petite citation du magnifique livre « La tragédie des siècles ». J'espère que vous êtes en train de le lire. Ma femme et moi sommes en train de le lire en ce moment même. À la page 690, « C'est au coup de minuit que Dieu manifeste sa puissance pour délivrer son peuple. Le soleil paraît de tout son éclat. Des signes, des prodiges suivent une succession rapide. Les méchants observent cette scène avec terreur, tandis que les justes admirent les gages de leur délivrance. Tout dans la nature semble avoir abandonné sa marche ordinaire. Les cours d'eau cessent de couler. De lourds et sombres nuages se lèvent et s'entrechoquent. Au milieu du ciel irrité, on distingue un espace clair d'une gloire indescriptible. La voix de Dieu en sort, semblable à des bruits de grandes eaux et proclame, « S'en est fait ». La semaine prochaine, nous parlerons un peu plus de cette magnifique seconde venue de Jésus et de l'occasion que nous avons de nous préparer et de préparer les autres à ce grand événement, à nouveau par la justice du Christ. Laissez-moi prier avec vous. Père Céleste, sois avec notre précieux peuple partout dans le monde. Donne-lui une voix venant du ciel même pour partager avec d'autres la merveilleuse opportunité d'être préparé par la grâce et le sang de Jésus-Christ au retour du Seigneur. Guide chacun d'entre nous, Seigneur. Aide-nous à nous rappeler que tu nous délivreras si nous restons fidèles. Aide-nous à trouver le repos en nous confiant entre tes mains, en donnant chaque jour à toi. Guide-nous maintenant alors que nous regardons vers l'avenir. Révèle-nous les prophéties de ce futur proche, car en vérité, Jésus revient. Merci Seigneur de nous avoir écoutés. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. In Christ's name we ask it. Amen.